On se souvient qu'il y a du jour, c'est un tweet de Jordan Bardella qui avait fait émerger le débat. Anne-Solène Tavernier. La scène s'est déroulée il y a dix jours. Jordan Bardella émarche devant une assesseuse voilée. L'image fait le tour des réseaux sociaux, à commencer par le candidat Rassemblement National, qui l'a lui-même posté. La toile qui s'est saisie de cette question, les assesseurs peuvent-ils porter un voile islamique ? Hier, le débat a enflammé les bancs de l'Assemblée Nationale. Le Modem, partenaire de la majorité, y défendait un amendement visant à interdire tout signe ostentatoire d'appartenance religieuse pour le personnel des bureaux de vote. Ce qui est proposé là, c'est que le maire qui est en charge de l'organisation veille à l'implication pour l'ensemble des participants à la tenue des opérations de vote, donc que les assesseurs soient également concernés par la neutralité. En tant qu'agent de l'État, le maire, président du bureau de vote, est tenu à la neutralité religieuse. Contrairement aux assesseurs, qui eux ne représentent pas l'État. À droite, le député Éric Ciotti est monté au créneau. Ce texte est un filet d'eau tiède au final. Vous refusez de vous attaquer aux vrais problèmes. Il n'y a pas de problème dans les bureaux de vote. Circuler, il n'y a rien à voir. On ne change rien, on ne bouge rien. Et on se redonne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste. La charge est virulente. La réponse du gouvernement l'est tout autant. Et quand je vous entends, monsieur Ciotti, faire un parallèle entre cette dame qui s'est levée tôt pour aller être assesseur bénévolement et un acte terroriste et la comparer à des assassins, je suis scandalisée, scandalisée pour cette dame. Peut-être qu'avec plus de dames comme elle et moins de gens comme vous, la démocratie s'en porterait mieux. Après deux heures d'échange ouleux, l'amendement a finalement été rejeté. Et c'est l'occasion de rappeler les règles en matière de neutralité lors des élections. Ce qu'il faut connaître avec vous, Dominique Marie. Que dis-tu que... Que dis-tu que... Que dis-tu que... – Sous-titrage FR 2021